voilà mais le temps passe allez c'est parti bonsoir à tous vendredi 21 juillet il est 21 heures 02 je suis vachement en avance encore un jour anniversaire du premier voyage sur la fin du premier voyage habité sur la lune vraiment pour le coup mais sinon ce soir c'est enfin le grand jour on va sulfater le but c'est pas de le sulfater mais de remettre à niveau complètement le cluster kubernetes à la maison est basé pour rappel sur k3s et qui est dans une version vraiment pas maintenue avec des outils qui ont pas maintenu avec donc et des éléments que j'aimerais refaire ou propre voire rajouter d'autres choses on en avait parlé il ya deux semaines notamment en matière de réseau pour pouvoir faire des choses un petit peu plus avancé à l'intérieur du cluster je prends une seconde non sûrement pas je veux couper pitié ne pas déranger merci le téléphone a donc j'espère que pour vous ça va moi je sais où je sors de la douche et genre transpire déjà c'est une catastrophe ça va être très beau sur le sur l'image du coup côté oui ça c'est bon je peux juste prendre une seconde est-ce qu'il n'y a pas de lumière je vais et ça vite fait ça c'est bon on touchera plus bonsoir bonsoir on dort j'espère que tu vas bien du coup on va commencer je vais vous montrer un petit peu vite fait on va refaire hop le petit état des lieux rezoomer pour s'assurer que le texte est assez clair pour tout le monde sur toutes les fenêtres où on va être connecté on va avoir des choses donc en eau en eau j'ai 1 1 can fesses liant ligne de commande est utile pour les gros flemmards qui n'ont pas envie de taper en permanence des commandes cube ctl pour manipuler leur cluster c'est un ok c'est pas mal voilà c'est plus ou moins la référence il n'est pas du tout à jour d'ailleurs on en profitera pour le faire là pendant la soirée je pense et donc il est connecté à mon cluster k3s qui a donc deux nœuds un master et un node qui sert de worker on voit que j'ai très peu d'applications et en plus on va en virer là pour les besoins de ce soir et comment est donc l'idée là on est en cu version 1.21 qui est passé à la retraite il ya peut-être deux ans on va dire ça comme ça et donc qui a besoin d'un gros ravalement de façade alors j'avais noté il ya deux semaines on avait détaillé un petit peu le plan le temps que je pline démarre voilà on avait dit qu'on ferait toutes les appliquées en coup près toutes les applications y compris même carrément désinstaller celle qui servent plus pour l'instant donc ça veut dire j'ai eu juste mis désinstaller trafic parce que c'est plus c'est celui qui me qui m'intéresse enfin qui m'intéresse le plus pour lequel j'ai le plus besoin de refaire des choses mais en gros le prometheus servait pas donc je vais le virer pour l'instant je réinstallerai peut-être autre chose on verra il ya débat ça fera potentiellement l'objet d'un futur stream par rapport au par rapport au monitoring pour lequel il va falloir qu'on passe quelque chose on va faire de la grosse montée de version de kubernetes donc on a dit qu'on allait cibler les 1.26 il me semble que la 1.26 si c'est encore la version stable actuelle sur la 1 20 c'est la dernière révision de la 1.26 j'ai vu passer il ya du release candidate pour la prochaine révision mineure je crois mais bon on va rester là dessus pour l'instant ce sera déjà pas mal bon soir une heure ça va les enfants ont été couché facilement alors et donc donc voilà donc l'idée ça va être de suivre plus ou moins facilement ce plan là qui devrait m'amener à quelque chose d'un peu plus résilient souple à jour tout court pour ensuite se faire plaisir dans le futur pour tester d'autres d'autres choses donc on va commencer par nettoyer toutes les applications pour ça on va pas s'embêter alors je vais commencer par les namespace pourquoi parce que comme j'ai dit le monitoring j'ai un prometheus qui traîne là dedans avec l'opérateur prometheus stack je n'en ferai rien donc on sulfate ça il va tout déglinguer d'un coup et on n'en parlera plus drone je suis même pas sûr qu'il ya quelque chose dans le namespace donc on s'en fout le din host tiens faudra que je revois la configuration ok on lui peut rester parce que de toute façon c'est du job il n'y a pas grand chose le consul il n'y a plus rien dedans non plus le fresh rss lire du coup donc c'est bon là on a bien perdu on a on a bien perdu on a plus de que j'ai encore quelque chose non ok donc c'est rien de voltwarden le smoking il ya quelque chose donc du coup lui c'est un déploiement alors le raccourci pour changer hop le nombre de réplicas c'est scale et on le passe à 0 comme ça il n'y a plus de code on va répéter ça pour à peu près tous les éléments dont on a besoin le rej il est encore debout lui je l'avais pas supprimé qu'est ce qui reste encore dedans qu'est ce qui reste encore dedans à rien ok bon voilà comme ça c'est fait allez on va supprimer le namespace ce que comme j'en ai j'en avais parlé qu'il ya quinze jours maintenant pour héberger les images que je vais construire moi même ça peut se faire directement dans le kiti j'ai pas besoin de m'embêter à avoir un registri supplémentaire à côté c'est toujours cette prix dans le namespace on va les reprendre dans l'ordre ce sera plus simple parce que là je suis en train de faire n'importe quoi dans default normalement j'ai rien c'est bon donc on suit on a dit on n'a plus rien et si on n'a vraiment plus rien et non mais parce que marchait plus de toute façon donc en fait je peux le dégager et en fait je peux dégager le namespace hop de toute façon il fonctionne plus et j'ai remplacé par mine à yo parce que je m'en servais principalement pour stocker mettez state ensuite drone n'y a encore rien dedans parce que j'ai pas fait l'installation le fresh rss lui le fresh rss lui hop le lecteur de flux on va le passer à zéro aussi voilà comme ça on n'en parle plus ensuite le kiti c'est pareil tiens donc il me fait un restart lui il a fait un restart erreur touch slash data slash point lc ok ok c'était quand le restart le 17 juillet à 21h58 bon c'était quand ça c'était lundi soir j'ai rien fait de particulier bon ok c'est pas grave alors bien ça c'est aussi un déploiement qui va passer à zéro ensuite on continue à prendre un coup de noeud lise celui là je sais pas ce qu'il fait là je ne sais pas ce que c'est le club public ça doit être des trucs par défaut que j'ai jamais utilisé le cube système cela on n'a pas grand chose à faire avec puisque c'est déployé par k3s le marié db maintenant que le fresh rss est coupé lui on va pouvoir aussi oula c'est triste art lui par contre t'es gentil mais oui bon ça date du mois de janvier d'accord oui ok ok donc du coup on peut c'est un déploiement aussi c'est ça on le passe à zéro qu'est ce que j'ai d'autre après dans le dossier nas il n'y a rien il n'y a que du il n'y a pas de haine point si il ya des ouais voilà c'est ça il ya un n point et une méga rome bonjour bonsoir plutôt monsieur bon joueur ou plutôt à ok bonsoir bonsoir méga rome j'espère que ça va bien on commence seulement ainsi tu viens d'arriver je suis je suis à la première étape du plan qu'on avait défini à 15 jours qui est de couper tout ce qui traîne dans mon k3s avant de commencer à faire vraiment le à rentrer dans le vrai dur du coup j'en étais où j'ai perdu ma fenêtre oui elle est là hop alors donc là je repasse nf je repasse namespace par namespace pour pour tout dégager oui le smoking on l'avait déjà mis à zéro le nfs provisionneur lui faudra que je regarde parce qu'il ya peut-être à le mettre à jour ouais c'est ça je coupe tout fait après est ce que ça repartira alors ça aussi ça repart pas de toute façon je vais avoir toutes les données donc je m'embête pas trop je sais que je pourrais remonter quelque chose là où ça va plus m'emmerder et que j'attendrai peut-être pas une semaine ou deux pour le refaire en live c'est que comme il ya mon lecteur de fluir ss qui sert aux menus donc la veille et les abonnements youtube je vais pas tenir longtemps donc j'avais eu le tour avant il était hébergé sur le serveur ovh qui avait été coupé pendant un certain incendie il ya deux ans et c'est pour ça qu'il a fini sur cluster k3s j'ai tenu deux jours donc du coup mon rss c'est charlie non j'utilise fraîche rss j'utilise j'utilise fraîche rss je connais charlie mais j'ai jamais eu l'occasion de me pencher voir si ça pouvait être utile ou pas donc donc voilà non non j'utilise fraîche rss c'est d'ailleurs ça va être justement intéressant une fois que j'aurai refait tout le cluster à propre et qu'on aura on commencera à faire du des choses un petit peu plus avancé il ya un aspect de l'image que docker qui est proposé pour fraîche rss qui me dérange un petit peu et on va se servir de ce qu'on installera dans le cluster notamment drone pour pouvoir ah oui ah non c'est pas le même sébastien oui on a peut-être le même âge je sais pas mais non non c'est du fraîche rss bon maintenant qu'il est coupé je peux plus le montrer mais bon bref c'est un fraîche rss rien de il ya juste un j'avais dit à un moment donné j'en j'en avais parlé dans un article du blog où j'avais dit que j'essaierai trouver un moyen de faire une sorte d'extracte de mes abonnements j'ai jamais réussi à trouver comment avoir un extract de seulement les trucs que j'ai envie de partager c'est soit j'extrais tout soit je peux rien extraire et voilà donc bon bah tant pis du coup donc j'avais dit ah oui le alors le nfs provisionnaire ça c'est pareil du coup on va scale down pas s'embêter hop je pour rapport pour ceux qui étaient pas là il ya deux semaines je rappelle je préfère passer par une coupure complète de toutes les applications parce qu'on va pas mal torturer le réseau avant de recommencer avant de redémarrer quoi que ce soit donc j'ai pas envie que les applis souffre sans bête ou à tenter de consommer du cpu à faire des crash des crash loops en boucle etc parce que il n'y a pas que la mise à jour de kubernetes on a quand même beaucoup de choses à beaucoup de choses à faire donc je je préfère sulfater un maximum pour pas être embêté d'avoir la base qui fonctionne une fois que la base fonctionne on va commencer à remonter ce qui a besoin de remonter du coup maintenant que ça c'est fait je crois que c'était le dernier namespace dans lequel si je fais ça je fais un pod épique jeudi dans tous les namespaces il ne reste quoi il ne reste que le trafic donc lui on va le dégager un trafic je l'avais marqué de manière spécifique parce que lui il suffit pas de supprimer le namespace il faut aller aussi supprimer les custom resources donc du coup du coup je vais peut-être juste faire un suspendre du cron job parce que je pense pas changer d'ip et puis de toute façon ça me change ça me servirait pas à grand chose din host on va aller chercher le cron job et c'est quoi ces suspendre résume c'est un s suspendre cron job il en suspendre trou parfait voilà comme ça il va pas se relancer dans cinq minutes même si ça embêterait pas donc voilà et là j'ai chez les trois derniers alors du coup il ne reste plus que trafic alors trafic donc trafic on va pas s'embêter on va je vais dégager le namespace je vais le recréer de toute façon ça va repartir de zéro et je vais attendre qu'il finir avec 660 jours d'accord ok ah oui donc j'étais vraiment ça fait quasiment deux ans parfait et donc si on va dans les crds alors je vois qu'il ya ah bah oui il n'y a pas que il y a aussi des alertes les crd de prométhée ce qui traîne encore alert manager les ingrées ce route les ingrées ce route tcp udp middleware moniteur donc celle là je vais tout tannous rouleurs ouais c'est ça donc tout ce qui est corps os et contenus ça va dégager alors c'est ctrl d pour faire un délai donc on va supprimer on va supprimer ça on va supprimer ça on se calme mais deux fois la même ça va pas le faire hop bon moniteur ça saute limité de l'eau ça saute les ingrées ce route ça saute et les alertes manager ça saute voilà voilà donc là on a vraiment la base de la base on est quasiment revenu à un état comme si on venait de l'installer du coup pour le mettre à jour ouais je vais résumer un petit peu être sûr que ça se voit un peu mieux voilà faut pas hésiter ainsi des gens avec une vue ou un écran un peu petit une vue un peu faible en écran un peu petit parce que moi je partage un gros écran donc même si je fais le le scale down en full hd je partage quand même à la base un écran de 27 pouces en qhd donc ça peut être un peu ça peut être un peu énervé faut pas hésiter à dire ainsi ça si ça oui bah non mais c'est subjectif c'est de tout comme je dis après j'ai typiquement je il ya une collègue de travail qui passe parfois elle a tendance à regarder sur son téléphone donc autant dire que le texte elle voit pas grand chose alors donc du coup le k3s je l'avais installé avec un roland cible que qui n'aurait encore existé je pense honnêtement je j'ai comme j'ai copié le code et que je les gardais dans mon coin et que j'en avais j'avais déjà partagé le lien mais c'est alors oui ça il fallait que je change paramètres 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 ouais bah oui voilà ouais bah après en fonction de l'outil tu peux zoomer directement dans le dans le partage donc bon il râle il râle mais alors je vais faire quoi c'était ça c'était hop zoom par défaut comme ça je m'embête pas pendant la présentation ça zoom tous les ok il m'a encore déconnecté c'est hallucinant donc voilà c'est ce qui d'ailleurs n'est plus maintenu ok bon bah voilà comme quoi oh ça va être pratique ça donc j'avais utilisé ce rôle en cible là pour configurer mes nœuds k3s donc ça faisait tous les tous les prérequis et tous les toutes les tâches nécessaires à à la configuration d'un k3s et donc ça fait deux trois ans que c'est plus maintenu du coup oui alors en plus faut faire attention parce que ce truc là c'est quoi 14 février 2021 voilà donc ça fait deux ans et là trois ans c'est quoi 12 mai 2020 ok bon bon c'est pas grave on va quand même le tenter de toute façon le paramétrage est dans ok ouais donc c'est ça et je crois que j'ai pas mis à jour l'inventaire donc j'ai voilà le note 02 lui n'existe plus hop et c'est dans groupe var je crois c'est ça dans groupe var il ya la version de k3s donc on avait dit qu'on passait au 1 26 6 est-ce que je passe par une phase où je m'assure que le système d'exploitation est à jour sur chaque neuf honnêtement je me souviens pas j'ai ça fait un bout de temps que je me suis pas pris au qu'est ce que je fais là oui voilà ça fait un an qu'il a part des mains plus d'un an qu'il a part démarrer bon est ce que je vais pas avoir le souci de runtime par rapport aux c'est à dire à au x86 pour les à compter des deux heures c'est k3s k3s si tu connais pas très bien c'est une version vraiment stream down de de kubernetes ou en fait donc c'est rancher qui développe ça ils ont carrément compilé tout ce qu'ils avaient besoin de faire pour du kubernetes dans un seul binaire et du coup ils utilisent container d et c'est compilé dans le cercle là typiquement si je fais ça au niveau est ce que je vais voir correctement ou pas mais au niveau processus tu vois j'ai vraiment pas grand chose est en fait tout tourne avec le même le même binaire qui est k3s qu'il faut que je trouve alors là il ya un container d qui est là mais en fait donc il a le pays a dit 82 91 on voit apparaître container d là mais si on veut si on fait un slash proc slash ou alors c'est un ls je plus mais tirer elle alors il veut pas bon je me souviens plus non alors c'est ça d'accord donc il nous dit que ce truc là va dans varly brancher k3s data d'accord ok pourquoi pas et si on fait hop c'est un binaire d'accord mais bon en gros voilà on installe 1 je fais du ksg que ouais c'est pratique mais du coup plein de trucs comme ça les trucs là faut qu'on voit pas la moitié de ce qui fait tourner k3s donc l'avantagé c'est que là où un kubernetes de vanilla classique peut être très consommateur et manger très vite de 4 gigas de rames à vide sur un noeud k3s ça tournait même sur les raspi 3 à 512 méga de rames alors c'est sûr fallait pas déployer grand chose derrière parce que 512 méga de rames c'est vraiment très peu mais voilà ça donne une idée du ça donne une idée de la légèreté du du bazar et alors après évidemment le worker passait sur un pi 1 200 un pi 1 sérieux ils avaient compilé ça pour du non mais j'en ai encore un pi 1 c'est anémique au possible je sais même pas comment on pouvait alors c'est rigolo si on veut tester du arm v6 mais il faut faut être motivé quoi il faut être motivé du coup ouais bah je sens que je sens qu'on va on va passer par une petite étape on va passer par une petite étape on va on va redémarrer tout ça ah oh putain il m'a fait peur parce que lui ça va être la même j'imagine oui voilà on est encore en debian 10 enfin en rasp rasp raspi os 10 il n'y a que 17 paquets mais alors ça veut dire que j'ai un truc qui doit marcher pour pour télécharger je dois avoir un non-attending upgrades qui doit marcher quand même sauf que j'ai jamais redémarré les raspi depuis plus d'un an on va profiter qui a rien dessus pour le faire on va pas s'endetter et là il y a un paquet de plus bon on va comprendre pourquoi ok 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 bon bah dbm 10 doit pas y avoir beaucoup d'updates non c'est sûr maintenant arrivé à ce niveau là peut-être en plus c'est raspi os mais c'est une dérivée le truc c'est que ça fait partie des choses je suis quasiment certain que je dois avoir un non-attending upgrades qui traîne en fait que j'avais dû mettre dans mes dans mon playbook de base de configuration de l'os et sauf que je suis jamais repassé sur le fait qu'il fallait que je redémarre les machines donc en fait les paquets se mettent à jour depuis depuis un an quand plus ou moins quand ils sont dispo mais en fait derrière ouais d'ailleurs on voit que même en installation minimale j'ai la gestion du bluetooth c'est quand même pas pas spécialement besoin de à quoi que quand même 8 mars 2022 le carnet mais là on va passer en 9 mai 2023 ok voilà il n'y a pas de patchy cachot en la la c'est terminé le note 01 voilà je m'embête pas un reboot à la sauvage tant pis ça je sais que ça marche il n'y a pas de problème la plupart du temps il n'y a pas de problème par contre lui il va finir par gueuler mais alors bien ce qu'il dit tiens d'habitude le ssh rend la main tout de suite de toute façon comme il n'y a plus rien de toute façon de mémoire même le patching à chaud du du noyau demande à couper pas mal de choses on est quand même obligé de c'est pas c'est pas encore vraiment transparent puis je pense pas qu'ils y arrivent un jour et ni même que ce soit souhaité en termes de sécurité par du temps on n'a pas rendu la main ce sagouin je sais même plus quel ip est là le gaillard d'ailleurs ah ok là vous me dites il reste un cratère ah c'est pas de bol ça s'il repart pas c'est quoi le délire encore ah puis alors là s'il faut que j'aille voir physiquement en dessous ça va être quelque chose décidément après il faut pas que j'oublie que je suis sur une carte sd donc si ça se trouve ça met beaucoup plus de temps mais là ça fait un peu plus d'une minute quand même ça me surprend un peu ça m'inquiète presque mais bon là il a bien vu qu'il était plus raidier le nœud mais ça va pas être pratique si on n'a plus rien bon 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 ça donne pas envie de redémarrer l'autre du coup parce que sinon ça va couper court au stream ah pitié c'est pas le mounais bon 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 du coup ça c'est fait oh mais c'est génial il n'y a jamais rien qui se passe bien c'est incroyable c'est incroyable genre ce midi j'ai découvert que j'avais deux disques durs différents sur le NAS qui commençaient à me donner des signes de faiblesse alors qu'ils n'ont pas le même âge qu'ils n'ont pas été branchés en même temps, qu'ils n'ont pas été achetés en même temps n'ont pas fabriqués en même temps et puis ils commencent à me sortir des problèmes matériels en même temps alors je suis en train de faire des backups qui durent depuis plusieurs jours donc ça c'est cool et là je trouve le moyen de dégommer bon là c'est plus l'OS je pense mais c'est du genre à prendre des badges de disques différents pour tes disques oui 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 pourquoi ? parce que j'ai déjà eu de la chance une fois là pour le coup c'est l'expérience mon NAS précédent mon premier NAS mon tout premier NAS en fait je l'avais fabriqué moi-même avec du matos du ça taint et ça repart oui alors non on est sur un Raspberry Pi il n'y a rien à taint ça s'installe physiquement là si jamais je veux tenter de faire quelque chose il faut que je parte à 4 pattes virer la PS5 parce que je crois que le bordel est passé derrière c'est un peu la merde bon je pense qu'on va partir du principe qu'on a perdu un nœud génial comment j'ai pu faire ça ah oui du coup le SSH je ne veux pas me rendre la main bon 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 il y a toujours un nœud c'est là plus que suffisant oui donc pour finir l'histoire du NAS donc je m'étais monté un NAS maison et à l'époque alors j'avais commencé par un RAID 1 et après j'avais rajouté un troisième disque pour faire du RAID 5 il a fait sa petite vie très bien et donc les deux premiers disques je les avais achetés en même temps ils avaient le même âge à moins d'une minute près ils avaient vraiment tourné pareil pendant plusieurs années et à l'époque c'était été 2015 je venais de commencer à travailler chez Link by Net ça faisait genre trois semaines un mois un truc comme ça et à l'époque mon fraîche RSS était installé dessus et il était resté il était resté chez ma mère et le matin au petit déj je commençais déjà à dépiler mes flux de la nuit pendant mon chocolat du matin et d'un seul coup il n'y a plus rien qui répond bon d'accord et je fais mais il y a quand même encore du réseau oui ok je me connecte là il n'y a rien qui va il y a tout qui plante la machine virtuelle claquée c'est une catastrophe et là je regarde l'état du RAID et là je vois qu'il manque deux disques sur les trois et c'était les deux disques les plus anciens j'ai fait oh la merde et du coup sur le coup j'ai éteint le serveur pour emmerder j'ai dit ok bon bah tant pis on verra on verra quand je remonterai chez ma maman ça a attendu trois semaines et du coup et j'ai eu la chance de le rallumer et qu'un des deux disques soit revenu donc ça m'a permis de pouvoir récupérer toutes les données au final mais sur le coup j'étais pas fier franchement ça m'a un peu ça m'a un peu très fortement fait stresser cette histoire et donc là quand je me suis remonté quand je me suis installé dans non mais c'est bon pas la peine de revenir sur le waiting screen ça va voilà voilà me revoilà hop me revoilà me revoilà bon désolé pour ce crash est-ce qu'on m'entend ? c'est bien revenu oui ça a l'air d'être revenu ça fait plus de deux semaines que c'est pas arrivé d'avoir un crash sur le pc ça tombe ce soir là où ça déconne déjà c'est un bonheur bon on a toujours pas récupéré le raspi oui bah non je pense qu'on va laisser tomber ça donne pas envie de redémarrer l'autre du coup vraiment pas voilà du coup il faut refaire tous les zooms tout le bordel il n'a pas voulu merci du coup on va aller remodifier l'inventaire on va aller virer un deuxième nœud si c'est ça hop pas la peine de s'embêter du coup du coup du coup du coup du coup je me souviens même plus on a quoi c'est le site le playbook principal c'est ça c'est ça c'est ça du coup on avait bien modifié la version d'Ansible c'est ça putain ces couleurs sont quand même dégueulasses je pense que je vais le virer ce truc là c'est sympa mais en fait visuellement je n'ai pas les bons contrastes je n'ai pas le bon profil de couleur là dessus je sens que j'ai juste besoin de faire ça donc là pour l'instant on tente juste une montée de version on ne s'embête pas plus que ça oui bon là forcément le truc il est en train de redémarrer il est en train de démarrer il est en train de démarrer il est en train de démarrer il est passé en ready et donc là il a un problème il nous dit quoi il nous dit quoi metric storage oui non là c'est normal il cherche à joindre le nœud qui répond plus ah ok il a fini par démarrer quand même d'accord ok ok donc donc là on a on a on a un kubernetes un 26.6 qui a démarré qui a l'air dans le même état qu'avant ah c'est original ok 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 bon bah il a l'air de l'avoir bien pris bon on va en profiter pour mettre à jour du coup k3s un k9s pardon c'est list all on est pas 4 as k9s oh là là ils ont tous le même nom alors 0.27.4 ok 0.27.4 on va faire ça on va faire ça k9s 0.27.4 et dix maintenant si je me connecte j'ai bien mon 0.27.4 là j'ai mon toujours moins 26.6 donc on est bon donc voilà j'ai toujours tous mes namespaces j'ai rien perdu euh je vais non on a dit qu'on s'occupait du réseau avant parce que là c'est un petit peu plus compliqué euh si on veut si on veut si on veut on avait dit ah oui je plie on avait dit qu'on voulait installer du réseau du gros réseau et pour ça on a deux trucs à faire on a euh euh ben tuf tux tuf 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 tufte tuf tu tuf tuf chu tuf 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 tu tuf 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 � fifteen douce hous tuf tu f взять tu finesございます jij Prie tuf 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 t course tuf 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 tu fkes en ce alors là ils nous disent que c'est install 4s exec et ça c'est quand on parle d'une installation à vide donc là on fait directement l'installation sans est ce que on peut moi j'ai déjà disable traffic est-ce que dans les options de 4s to call ouais d'accord donc on a juste à le désactiver on s'embête pas qu'on a ça et on avait aussi on avait on va en profiter pour faire aussi la désactivation voilà il service lb qui permet oula non plus enfoiré il est où il est là on 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 Là il a redémarré, d'accord, ok. Bon, il a bien redémarré quand même. Ok, ok, ok. Donc là on voit que K3S, on est sur un nœud de contre-plane, il ne prend qu'un giga, c'est quand même... Après la base de données c'est du SQLite, il ne faut pas lui en demander trop non plus. Donc là, normalement on n'a plus de réseau, c'est là où ça me surprend d'avoir des potes qui démarrent encore alors qu'ils n'ont plus de réseau. Mais du coup, hop, du coup, du coup, on nous dit extra note K3S cluster, bon là pour l'instant il n'y en a qu'un donc tant pis. Donc on va pas s'embêter, on est sur la doc de la dernière version, on fait... Oui, de toute façon c'est un opérateur. Allez, hop, on va suivre la documentation bête et disciplinée. Je suis là, je suis là... Quoi que j'aurais pu... Je pouvais garder ça. Je vais quand même voir à quoi correspond ce fichier. Ah, mais Firefox, il n'a pas gardé le niveau de zoom quand il a planté ici. Ah si, 133%. D'accord, on sait juste que c'est pas assez pour certains. Donc il me crée le namespace, parfait, impeccable, c'était ce que je voulais. C'est quoi ? C'est bon, les potes du control plane se branchent sur l'IP host. Sinon c'est l'œuf ou la poule. Oui, c'est pas faux. Et non, j'ai compris. Du coup... Oui, alors dans ce cas là, ce que je vais faire... Je vais faire des trucs là-dedans. Si jamais je dois mettre des choses... Si jamais je dois mettre des choses... On installe l'opérateur avant d'installer les custom resources. Pourquoi pas. Ouais, alors que là, si on passe par les manifestes uniques, il va créer toutes les CRD d'abord et ensuite les... Le daemon set, donc du coup... Moi, dans la logique, je prendrai d'abord les custom resources et après seulement le... Ah bah non, d'accord, ok. Donc c'est... Bon, à tous les coups, si on avait regardé là-dedans, on aurait vu des trucs... Putain, je suis le connerre. Voilà, ça m'apprendra à lire. Ça m'apprendra à lire. On va faire un petit peu plus simple. Oui, bah oui, voilà. En fait, le fichier qui s'appelle custom resources... Alors, il nous dit quoi, lui ? Successfully assign to K3S note 01. Comment ça ? Mais mes deux notes sont en note ready. Donc ça risque pas de marcher. Alors, ouais, je veux bien, mais mon problème, c'est que du coup, le... Le problème, c'est que là, il essaye de me démarrer le pod sur un nœud qui est notre... En fait, j'ai aucun nœud qui est ready. Et le pire, c'est que là, il essaye de me démarrer le pod sur un nœud qui répond pas du tout. Donc en fait, il faudrait que je... Je fasse un truc comme ça, genre... Oh, mais là, il essaye quand même de me redéployer l'opérateur, le... Ouais, c'est ce que je viens de faire. Mais ça déconne quand même. Et là, il essaye quand même de me redémarrer l'opérateur sur le note 01. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, hein ? Sans qu'on les voit là, tout ce qui est tolération, etc. Alors, non. Ça, c'est le status. Mais sur K3S, justement, il n'y en a pas parce que tu peux déployer... C'est fait pour que tu puisses déployer sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de taint direct sur le... Là, je pense que le fait qu'on ait aucun nœud, ça le... Ça le... Ça le trigger un peu. Parce que là, il y a un nœud schedule. Qu'il a rajouté parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Jusque-là, bon... On va dire qu'on s'y attendait un peu. Et le... Comment ? Et le déploiement, lui, il a une tolération qui dit que... Il se met sur NoExecute et NoSchedule. Donc, il est censé passer sur le master. Je ne sais pas pourquoi. Là, il veut absolument le... Ah, carrément, tu penses ? De toute façon, je ne suis plus assez près. Ça va être la violence, quoi. Bon, tout a l'air de démarrer. Ah, ça, c'est l'opérateur. Après, euh... Il ne va pas plein de trucs. Bah, euh... Oui et non. Le fait est que là, il me demandait de réinstaller les custom resources qui, elles, maintenant qu'elles sont installées, voilà. Là, maintenant, il va tenter de m'installer des trucs. Donc, on nous est à connecter. On va dire, on va bien. On va enverser. Je nedors. Oui. Unesoever. On va enverser. Et bien. On va면, comme on va danser 그erboard. Enverser. On va peut-être. On va tenir là. Notre Flight. On va danser 43, on va bien. 油. Yeah. On va danser 44, C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a l'air pas mal. Ça déroule. Installer la charte, ça fait tout en une opération. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux que je fasse ça avec le chart helm. Mais bon, on va pas déjà s'embêter plus que ça. Il est en train de se... Il a tout démarré. Et là, je suis ready. Hop. Sur le principe, entre le chart helm et le fait d'appliquer les manifestes comme ça, quand t'as une mise à jour à faire, tant qu'ils fournissent le manifest avec à peu près le même format, c'est pas très grave. Tu rappliques juste le nouveau manifest, alors tu fais un apply au lieu d'un create, évidemment. Mais avec la nouvelle version, ça va faire le boulot et il n'y a pas de souci. Là où helm est intéressant, c'est le jour où t'as envie de rollback. Pour X raisons. Parce que là, pour le coup, aller, rollback à la main, chaque élément qui est poussé par le manifest, il compile, je sais pas combien de ressources d'un coup, là. C'est un peu plus compliqué, alors que l'avantage de helm, c'est qu'il traque vraiment sous forme de package, donc c'est quand même plus intéressant. Et du coup, du coup, du coup, du coup, on en est ouf de notre histoire. Donc on a, machin, j'ai tout désinstallé, donc là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et donc là, a priori, on est arrivé à là. Voilà, et donc normalement, maintenant que j'ai fait le métal LB, enfin, maintenant que j'ai fait Calico, on va pouvoir passer... If you're using kubeproxy in IPVS mode. Il me semble que non. Quoique, on n'est pas à l'abri. Qu'est-ce qu'il cherche? On a dit qu'on cherchait kubeproxy. On n'en a pas, donc ça, c'est fait. Du coup, tout, 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 donc on a quoi? Installation avec Customize, installation avec Helm. Bon, allez, cette fois, on ne va pas déconner. Je vais juste voir un truc, parce que je sais qu'il faut qu'on crée le fichier de Values dans lequel on va mettre notamment notre... Il faut qu'on spécifie un subnet qui va être utilisé pour les IP. Et c'est là où, comme je suis très mauvais en réseau, ça va être quelque chose. Mais bon. Du coup... Bon, on va le faire à la main pour l'instant, et on va faire le changement après. Les Network Policies, on verra plus tard. Le Fetec, maintenant, j'ai ça. Et on verra plus tard pour refaire le nœud. De toute façon, c'est pareil, le nœud, si jamais il a lieu de revenir, ou si je dois relancer le pas de kubeproxy, Calico tourne en nœud BPF. Je pense que sur du... Alors, je ne sais pas comment on pourrait voir ça. Ça va être où ? Dans les logs du node ? Peut-être, je ne sais pas. Parce que je vois qu'il sort beaucoup plus de choses, mais... Là, il parle de VXLAN. Alors, je ne sais pas trop si c'est le cas, ou si c'est ça, ou pas. J'avoue que pour le coup, là, il est installé en mode par défaut. Moi, je n'ai absolument rien... Vu que j'ai juste fait copier-coller le... Copier-coller les... Donc, on est vraiment sur la configuration de base. Je ne sais pas dans quel mode il tourne. Après, sinon, on a ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Qui a invité sa pays route, etc. Non, je ne sais pas. Ouais, de toute façon, je verrai. C'est vrai que s'il y a de l'EBPF, ce sera peut-être plus intéressant par la suite pour certains trucs, mais si ce n'était pas le cas, je n'en mourrais pas, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va revenir à notre histoire de Metal LB. Alors. Non. Non, 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 non. Ça va être que c'est M-Repo. Updates, c'est ça. Voilà. L. Search. Metal LB. C'est Repo Search. Hop. Non plus ? Comment ça ? Alors, du coup, elle, get coucou, or. Comment ça va ? Tu vas rigoler ? On a trouvé le moyen de perdre encore un truc. On a qu'à... J'ai un Raspberry Pi qui ne redébarre plus. Une fois de plus. Mais là, a priori, c'est moins grave. L'autre, autant je l'avais cassé physiquement parlant. Là, a priori, c'est juste logiciel. Sauf qu'il faut que je déterre un câble mini ou micro HDMI, je ne sais plus, qui doit traîner dans un coin. Non, c'est sur la télé, d'ailleurs. Oui, bon. Bon, ce ne sera pas ce soir, de toute façon. Je pense que je regarderai ça ce week-end parce que, franchement, je ne l'ai pas envoyé les bonnes ondes. Non, j'ai essayé de faire quelque chose de bien. J'ai essayé de le mettre à jour. C'est quoi ? C'est show values ? On va mettre un truc comme ça. C'est beau, quand même. Des fois, j'arrive à me souvenir des commandes sans faire de bêtises. Hop. Alors. Prometheus, on va mettre false. Pour l'instant, on va laisser. Le airbag proxy, non, on n'en a pas besoin. Alors, ça va être où ? Ça va être quoi ? Non, tout ça, c'est dans contrôleur. Ça va être là-dedans. Alors, est-ce qu'on trouve l'information, la variable qui nous permettent de... Tiens, un opérateur ? Non. Non, peut-être pas, quand même. Qu'est-ce que c'est, ça, le FRR ? Oui, bien sûr. Avec mes super compétences en réseau. Ouais, voilà. On est d'accord. Donc, on va dire que j'en ai pas besoin. On va y aller comme ça. Non, ce qui m'emmerde, quand même... Ce qui m'emmerde, quand même, c'est qu'il... Comment on fait pour... C'est à quel endroit qu'on définit l'IP avec laquelle il va bosser ? Parce qu'en fait, il me semble qu'on déploie un range. Ça concerne Prométhée, si ça m'intéresse pas. Ouais, stratégie Rolling Update. Euh... Non, là, le but de Metal LB, c'est d'exposer un load balancer avec une IP qui est joignable de l'extérieur. Et qui... Alors ça, c'est mon objectif. Sera visible de la Livebox comme un appareil distinct pour pouvoir ensuite taper sur n'importe quel nœud du cluster. Bon, même si là, de fait, maintenant, on n'en a plus qu'un, évidemment. C'est tellement rigolo. Euh... Sauf que ça, il me semblait avoir lu que quand tu déploies Metal LB, on est censé lui passer soit une adresse IP, soit un range d'adresse, donc dans son réseau, pour pouvoir, derrière, qu'il s'affecte une IP. Alors, non, attention, je suis en bas, je suis dans le values de Metal LB, je ne suis pas dans... Là, en haut, dans K9S, tu vois tous les pods, mais comme il n'y a rien qui est redémarré dans le cluster, il n'y a que les pods Calico quasiment que tu vois. Mais ce n'est pas les pods que je regarde, puis surtout, ce n'est pas en regardant les noms des pods que je vais trouver l'info. Euh... Ouais, non, mais t'inquiète, c'est pareil, je n'ai pas spécialement eu la journée la plus calme du monde. J'ai passé notamment quelques heures à me débattre avec un problème de construction. J'ai des problèmes avec les images basées sur Debian 12, qui est très récent, avec du Docker in Docker pour mes... pour mes runners GitLab sur une des plateformes où je bosse, et c'est quand même quelque chose qui est... particulièrement pénible. Pour l'instant, le workaround que j'ai trouvé, rigolo, c'est de dire, bah tu restes sur une base Debian 11, et ça marche. Mais dans la pratique, il n'y en a pas plus de... C'est quoi ça ? Juste installation, configuration. Ah, d'accord, on crée un adresse pool après. D'accord, bah voilà, c'est encore... Hé, je suis prêt. Bon. Suffisait de lire là-dedans, encore une fois. Bon, je vais... Allez, on ne va pas plus s'embêter que ça. Je vais juste... comme ça, comme ça. Le super workaround, ouais, ouais, bah après, bon, c'est pas un workaround le plus mauvais du monde, dans la mesure où le système, la base du système reste supportée, donc on risque pas de s'emmerder plus que ça. Le... Comment... De toute façon, les logiciels qui sont embarqués par-dessus sont justement reconstruits, mis à jour, qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais le fait est que j'ai découvert que Docker in Docker, l'image avait pas été mis à jour depuis quasiment 3 ans, que le Docker, lui, date du mois de février, donc en gros, plus ça va, plus je vais avoir des problèmes avec ce setup-là, qui déjà me pose quelques problèmes de performance sur la machine où c'est déployé et pour laquelle je peux pas faire énormément de choses. Donc j'ai presque plus l'envie de me dire je vais... D'accord. Ça commence pas bien aussi. Donc il est démarré. Ok. C'était là. Et donc là, je suis censé avoir des IP adresse pool. Alors, on va aller dans on a IP adresse pool et il n'y en a pas. Ok. Donc il va falloir en créer un. Alors. Ça a l'air d'être beaucoup plus chiant que ce que je pensais. et comme je n'ai pas révisé la doc, ça va être quelque chose. Ouais. Alors, si je fais ça... si je tente de faire ça... Si je tente de faire ça, est-ce que... Ah ouais, non, mais de toute façon, oui, non. De toute façon, je ne peux pas utiliser autre chose. Ça sent le... Ouais. Je vais être obligé de passer par le L2 et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche avec la Livebox. Ouf ! Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup. Euh... Sur mon réseau local, qu'est-ce que j'ai ? Je crois que je peux prendre 240 à 250. Euh... Alors, je ne vais pas pouvoir... Je ne crois pas que j'ai un... Si. Euh... Hop. Euh... Non, je ne veux pas juste faire un intense scan, je veux faire juste un quick scan. Et je vais rajouter le tiré de PN. Oh ! Non, parce que en local, je peux faire le ping. Comme ça, on va voir ce qui traîne sur mon réseau local et on va voir comment c'est paramétré. Il faut être intense dans la vie. Ouais, mais j'en ai pas forcément besoin. Euh... du coup, j'ai quoi ? J'ai le 3, le 6. Le 3, c'est le rebond qui est sur l'ancien serveur qui doit encore descendre. Le 6, c'est le Raspi. Euh... 16, 24, 30, 46, ça doit être les différents ordinateurs slash téléphone. Ensuite, 55... 55, 55. Je ne sais plus ce que c'est. Ah non, lui, c'est le rebond. OK, le 3, c'est le Proxmox, le 55, c'est le rebond, le 65, c'est le Raspi. 200, c'est le NAS et 254, c'est la box. Donc, je vais pouvoir prendre le 240, 250. Ça sent le copier-coller très fort, très sale. du fichier. 55, la buzz. Tout à fait. Je dois être fatigué pour rigoler, ce point-là. Hop. Du coup, je fais ça. Oui, par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il m'a dit métal LB. Là, il met métal LB système, mais c'est juste métal LB. Hop. Oui, d'accord. on dit juste que c'est exposé en L2, on n'a rien à foutre. On va le mettre dans le même manifeste, on va pas s'embêter. Le petit séparateur, métal LB. I.O., L2 Advertisement. Le namespace, métal LB. Hop. Du coup, il m'a pas encore gueulé dessus. Et on a un local pool qui est là. OK. De 240 à 250. Parfait. Faire des blagues éclatées. Oui. Tout à fait, tout à fait. Du coup, on a ça. Bien. Et maintenant que c'est fait. d'accord. OK. ok ok donc a priori c'est terminé quoi que après on a quoi MetalLB respect the spec.loadbalancer IP parameter ah bien donc en fait on va pouvoir dire en déployant traffic de forcer l'IP du loadbalancer on a aussi la custom annotation d'accord bon si ça respecte le spec.loadbalancer IP on va le faire comme ça ok ok MetalLB support requesting specific address pool on n'a pas besoin d'y aller jusque là l'idée c'est quand même d'avoir alors on a quoi si on a OneNode in your cluster will attract traffic for the service IP oui si on est en cluster traffic policy ouais si on est en local machin c'est que proxy quand il y a ouais après BGPGP IP address sharing non 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 Kubernetes des notes tu rentres lié à l'eau multi protocole loadbalancer services ah ouais il me semblait pourtant que c'était possible pourtant on est sur la bonne bon bah du coup on en est où on en est là MetalLB c'est debout on va vérifier qu'on a toujours tout qui tout qui répond tout qui n'est debout ah alors là par contre ah oui donc du coup il m'a pas repris le range 1042 machin il m'a pris le 192 au 6823 a priori ce qui n'est pas si grave encore une fois puisque de toute façon ouais j'aurais bien aimé prendre le 1042 moi pour tout bonsoir ça va marcher quand même nouvelle étape je crois que j'avais fait ces trucs là mais à mon avis on va repartir de 0 hop du coup du coup du coup du coup ça je peux fermer oui vas-y ferme quand même l'autre charte helm l'autre charte helm l'autre charte helm d'ailleurs en parlant de helm j'ai quelle version moi 3.12 bon ça va et on voit qu'il nous faut le charte 22 et supérieur pour la version de Kubernetes 1.22 et supérieur ok il nous donne des exemples avec de l'auto scaling on peut nullify oh la vache d'accord non non oui mais plus tard ça c'est pour le dashboard installer sur gcp installer sur azur http 3 ouais on verra pour http 3 plugin storage c'est quoi ça chart follow common security practices run as done route with read only route file system ok si on active un plugin qui a besoin de stockage on a besoin d'accord ça c'est pour crowdsec on n'y est pas encore oui 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 by default Kubernetes recursively changes ownership for the content of each volume d'accord ouais donc il me faudrait un persistence machin donc les storage classes ah oui ça va peut-être être le moment de commencer à redémarrer d'autres trucs tiens si on veut commencer à installer des choses avec du stockage du style du style NFS provisionnaire bon ça c'est fait du coup intéressant ok non je ne fais pas de cloudflare je ne sais pas pourquoi il va m'embêter avec ça non mais on va quand même prendre cette partie là je pense et on va se faire un premier values.yaml à peu près par défaut avec juste ça dans l'histoire hop 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 ça j'en ai pas besoin et ça on va le garder comme ça hop on est là on est là le namespace traffic je l'avais ça qui est ça va être à peu près tout ce dont on a besoin ah oui il va quand même falloir se rajouter c'est le voici il est déjà là ohlala j'ai déjà fait le update du coup on va faire la même install 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 traffic 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 slash traffic fvalues.yml tirer 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 gate face à peu près tout je pense donc là il en est initializing et il tourne et il tourne et on a oublié d'affecter mais on a une IP on a une IP on a du 80 du 443 hé 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 du coup là si je fais ça 404 notre fente donc ça répond bonne soirée encore merci enfin bonne nuit maintenant du coup je pense mais en tout cas ça a l'air de bien se passer j'ai une IP c'est cool j'ai un truc qui répond alors maintenant la grande question ça va être est-ce que la livebox le voit et là ça va être quelque chose ça va être quelque chose quel est-il là déjà 22h38 ah oui on arrive vraiment au bout du truc ce serait bien qu'on puisse refaire au moins une application qui démarre je vais y arriver je vais y arriver réfléchissons 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 oui la livebox il est au bouton ouais voilà hop je sais plus s'il a enregistré dans le coffre fort le gars ouais bonne question parce qu'en plus il est vraiment à la con il faudrait que je me le mette dans le oh punaise je charge un téléphone alors hop pouf 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 il va falloir que j'aille déterrer des trucs ouais on va faire ça comme ça ça va être ouf ça va être là alors non je t'ai pas demandé ça commence déjà à remonter pinaise au mois de septembre ça va faire trois ans que j'ai la fibre c'est ça alors du coup 1,2,3,4 ou admin non quand même pas mais c'est quand même un mot de passe à la con c'est quand même un mot de passe à la con qu'est-ce qu'on voulait faire là dedans alors ça va être dans quoi dans réseau ça va être là dedans voilà donc là actuellement j'ai une règle qui dit le 80 84S Master 2 donc on va les désactiver je vais refaire une règle 80 et cette fois cette fois c'est la merde parce qu'il faut que j'arrive à identifier le truc qui est là dedans et non ouvert en any any non plus c'est pas possible c'est pas possible mais par contre le problème c'est que ça il y en a il y en a un là dedans qui a la bonne IP il faut juste que je trouve laquelle c'est alors ça va pas être là dedans il va falloir que j'aille voir ça va être à côté donc j'aille voir dans les équipements connectés et là il me donne un PC74 c'est pas lui 75 non plus 53 24 il ne voit pas ça je m'y attendais un petit peu bizarrement je sais pas pourquoi mais le fait qu'il voit pas ça va m'emmerder très fortement ça et ça de toute façon c'était plus ou moins le truc que je voyais venir très fortement oui d'ailleurs on voit les normalement je devrais le voir dans les Ethernet à part ça c'est le Raspi mais je ne l'ai jamais renommé ça c'est l'ancien micro serveur et bien ça m'embête très fort cette histoire parce que du coup si j'essaye de taper le port parce que là typiquement si je prends l'IP ben ouais voilà maintenant que j'ai un vrai j'ai une vraie IP pour le load balancer en fait il ne veut pas me la récupérer il ne veut pas me l'exposer et du coup je ne sais pas quoi faire avec oh c'est relou et on n'a absolument rien pour essayer de forcer le le truc et ça c'est chiant bon et bien c'est un nouveau fail merci Orange ça pour le coup ça m'emmerde bien fort HTPPS ah c'est rigolo ça du coup bon je crois que je vais les laisser comme ça je voudrais quand même vérifier qu'en redémarrant les applications déjà ça répond on va commencer par le git non pas edit scale à pitié hop rescale à 1 bon Oh Oui c'est bon Ouf Faut les jetons Donc a priori ça c'est bon Ensuite Quoi Oui je tape trop de caractères Je sais Le smoke ping On le redémarre aussi Évidemment Eh bien ce sera Pas un succès total Mais pas un échec total non plus Son l'âge termine de redémarrer les trucs Et je pense que je vais arrêter là Je commence à fatiguer aussi J'avoue Et Et bah dans l'immédiat Enfin demain Je vais peut-être avoir à revenir en arrière Si je vais pouvoir réexposer mes applis Parce que Parce que la livebox quoi C'est vraiment encore de Autant il y a des points sur lesquels elle est bien Cette box Mais le logiciel est vraiment une catastrophe Et ce truc De vouloir absolument Ne permettre des règles de natte Que sur des appareils Qu'on a identifié Un peu au pif Comme ça Sans prévenir Et sans être capable de contrôler tout C'est chiant C'est vraiment très chiant Donc bon On va laisser tomber Tant pis Et On va terminer Les Les redémarrages Lui du coup Il nous fait quoi Il nous ping des choses Il démarre avec son adresse IP Tout va bien Oui ça c'est normal Parce que je les montre moi-même Tout va bien Ah ok 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 Alors Ensuite on avait quoi Le din host On va relancer le crème job Ensuite Drone n'y a rien Le fresh RSS Il ne démarrera pas Enfin si il démarrera Mais S'il n'a pas Voilà son Sa base de données Ça ne va pas le faire Du coup On va s'il n'a pas le faire ... C'est bon, j'ai tout. Ok. Et on va retourner côté fraîche. Ça va être la même aussi. On rescale la 1. On va tuer, ça a été rapide. Il est là. Ah oui, il passait à trop. Voilà, voilà. Bon, du coup, ma foi, grosso modo, vu que j'ai viré Prometheus au début, j'ai viré le registrier. On a pu tout ça redémarrer. Et après, Volt Warden n'est pas encore installé. Le NFS Previsionner, c'est bon. Le NAS, il n'y a pas de pod. C'est que de la configuration endpoint et ingrace route qu'il faudra que je réapplique quand j'aurai mon trafic joignable de l'extérieur. Je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, tout le reste, drone n'est pas encore installé non plus. C'est vide là-dedans. Donc voilà, grosso modo, une partie du planning est quand même... Alors, techniquement, j'ai coché toutes les cases, sauf qu'à la fin, tout ne marche pas. On a perdu un Raspberry en début de soirée. Parce que j'ai tenté de le redémarrer après avoir mis à jour le système d'exploitation. Donc manifestement, il y a un truc qui n'est pas bien passé. Ensuite... Encore que, tiens, depuis, est-ce que... Ouais, non. Il n'est pas revenu. Ce n'est pas la peine de chercher. Mais en tout cas, voilà, j'ai un Kubernetes bien plus à jour qu'avant. J'ai un traffic complètement à jour. Mais il va falloir que je bidouille un peu la configuration. À part le fait que je n'ai plus des pods en 10.42, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je m'en remettrai. Qu'on a laissé le range par défaut sur... Tiens, d'ailleurs... Où est-ce que ça va traîner, ça ? Si on veut... Il n'y a pas de configuration dans le Tigra Operator. Donc ça va être au niveau du namespace, au niveau de Calico. Ça va être dans Calico System, j'imagine. Et dans ConfigMap, on va avoir un truc comme ça. Genre le CNI Config. Et dedans, on va avoir la configuration dans laquelle on est censé avoir... Potentiellement une information sur le range, non ? Même pas. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Et ça, c'est du certificat, donc non. Mais je ne sais pas trop, alors. On a quoi dans les secrets ? NotCert, Diffacer, c'est d'accord. Sinon, après, on a quoi ? Après, c'est l'API Server, donc je ne pense pas que ce soit... Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ok. Bon. Eh bien, ma foi, on est arrivé au bout de ce... On est arrivé au bout de ce morceau, ça aurait été un peu douloureux. On ne va pas se mentir, du coup, avec ses demi-succès, mais... Mais on approche d'un cluster qui permettra de faire plein de choses les prochaines fois. Donc, potentiellement, déjà, la découverte de drones, la mise en place avec le runner Kubernetes qui va permettre de faire des builds armes natifs directement. Ouais, enfin, le full succès, là, j'aurai mon lecteur de flux RSS qui serait disponible pour terminer ma soirée dans mon lit. Donc, on n'est pas non plus sur un... On n'est pas non plus sur quelque chose de total. Euh... Donc... Donc, bah, pour ce soir, on va arrêter là. On aura passé une bonne soirée. En deux heures, on aura déjà fait vraiment... Déjà, on a fait tout ce que je voulais. Toute la liste, là, c'est déjà bien. Malgré les... Les petits problèmes en cours de route. Euh... Tiens, je vais juste regarder un petit... Un dernier truc, parce que, vu que j'ai recréé des choses... Non, j'ai des vieux volumes, là. Je ne sais pas pourquoi ils apparaissent encore là. Je ne les ai jamais nettoyés. Oh ! Quel enfer ! Euh... Bon, lui, de toute façon, on va le délaître. Lui, on va le délaître. Parce qu'il y a un FS client, ça ne sert plus à rien, en fait. Ah, il l'a mis en RWO, le volume. Ah, c'est pas cool. C'est pas le but du jeu. Euh... Bon, c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir trop de... Ça, ça marche. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, non plus. Et là-dedans, il y a des trucs qui ne servent pas. Ça, c'est l'ancien installation. Ça, c'est l'ancien installation. Donc, on s'en fout. Euh... Le console ne sert plus non plus. Le monitoring ne sert plus non plus. Et là-dedans, je ne sais pas pourquoi il prend 4 plombes. Euh... Et le GT data, j'ai celui-là. Donc, celui-là, je peltej. Hop ! Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça permet de faire le ménage aussi. Bon. Sur ce... Je vais vous laisser là pour ce soir. Hop. Voilà, voilà. Je... Donc, on arrive au bout, hein. Quand même, malgré tout. Et ça fonctionne toujours. Il y a toujours un truc qui fonctionne. C'est surtout ça. Euh... Là où, par contre, ça va être... Bon. Je pense que ce week-end, je vais devoir y bosser un peu plus avec cette histoire d'exposition. Parce que ça m'embête. Euh... Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Euh... En conclusion. Je suis très à la bourre sur les vidéos à la demande. Je sais. Bon. Typiquement, celle d'il y a 15 jours, je ne l'ai toujours pas postée. Je crois qu'il y en a une qui est sur YouTube, mais que je n'ai pas encore publiée. Qui est déjà sur YouTube, mais que je n'ai pas publiée. Je ne sais plus pourquoi. Parce que j'ai dû être interrompu depuis... J'ai complètement zappé. Euh... Donc, il va falloir que je rattrape tout ça. Euh... Mais euh... Et euh... Et pour la prochaine fois... Je ne sais pas encore. Euh... Je... Je ne sais pas encore. Est-ce qu'on se lance sur l'analyse des fameux mots de passe ? Il faut que je prenne du temps à extraire. Parce que j'ai retrouvé l'archive. Donc euh... Il va vraiment falloir un GI. Ou... Je m'étais noté... Je m'étais noté quoi ? Revenir sur la configuration de Smokeping. Donc revenir sur ce qu'est Smokeping. Et à quoi ça sert. Et comment on le configure. Surtout que je l'ai déployé dans Kubernetes. Donc je peux montrer un peu les trucs un peu dégueulasses que j'ai fait. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre après ? Euh... J'ai répondu à un commentaire YouTube il n'y a pas longtemps. Qui... Ou... Je parlais d'édition de notes collaboratives. Euh... Puisque j'avais présenté Joplin dans le tout premier stream. Pour de la prise de notes. Mais c'est en local dans son application. Et après avec de la synchronisation entre appareils. Mais ça reste de la note personnelle. Là on serait vraiment sur un système collaboratif. En Markdown. Et euh... Qu'on peut auto-héberger. Et maintenant qu'on a un Kubernetes tout neuf. Quasiment euh... Quoi ne pas en profiter pour le faire là-dedans. Euh... Donc voilà. Je... On verra. Je vous tiens au courant. Notamment via Twitter. Euh... Oui oui Markdown. C'est... C'est... C'est le bonheur. C'est la vie Markdown. Maintenant. Donc euh... 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 Mais en fait... Normalement la doc a un éditeur qui permet de faire de la... Markdown et Markup. Euh... Non. C'est le... Le... Le Markup. Le M. De HTML. Il vient de là. C'est euh... Hypertexte euh... Markup language. Voilà. Je sais même pas comment traduit Markup en français. Tiens. Juste pour rigoler vite fait. Euh... Demandons un DPL et puis après on va aller se coucher. Parce que là je commence vraiment à fatiguer. Je pensais que j'allais me terminer devant un film. Et puis finalement... Euh... Balisage. D'accord. Ok. Donc euh... Donc effectivement bah le... Le HTML est un langage effectivement à balise. Où en fait on met son... Son texte. Je mets la viande au torchon. Ouais non mais c'est pareil. Moi je vais pas tarder non plus. Je suis complètement éclaté. Et euh... Et du coup euh... Je vais vous laisser là. En tout cas... J'explique mieux qu'internet. Euh... Ça... Ça arrive. Il arrive parfois que je me rate aussi sur mes explications. Enfin bon. Sur ce... Je vais vous laisser là. Euh... Je vous dis... Normalement la semaine prochaine cette fois. J'ai pas prévu de repartir en week-end à la dernière minute. Ou quoi que ce soit. J'ai pas prévu de mourir non plus. Euh... Au cas où euh... Il y en a qui se poseraient la question. Parce que comme j'aime bien être un peu euh... Un peu dramatisant euh... Des fois euh... Pour expliquer à quel point euh... Il faut qu'ils a... Il faut qu'on apprenne à se passer le mot au travail des fois. Euh... Donc sur ce... Je vous souhaite une bonne nuit. Un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Et puis bah je vous tiens au courant euh... Sur Twitter. Notamment pour le... Pour le sujet. Allez. Ciao ciao ! C'est parti 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 !